Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table, itinéraire d'un loup sauvage dans Marche avec les loups qui sort en salle. Aujourd'hui, le réalisateur Jean-Michel Bertrand a suivi un loup qui quitte sa meute. Un voyage vertigineux et une marche philosophique qui interroge la relation homme-animal. Le cinéaste sera notre invité à partir de 12h55. Mais d'abord, la rentrée littéraire de janvier. Il signe aux éditions de minuit la biographie d'un homme ordinaire, Gérard Fulmar. Un monsieur tout le monde, en moins bien, prend soin de préciser l'auteur. Ancien steward reconverti en détective privé à qui il va arriver tout et pas grand-chose. Le pire plutôt que le meilleur. Le romancier Jean-Echnose est lieu aussi pour le meilleur et pour le pire et pour le meilleur, j'espère surtout. Notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr. La grande table Olivier Gesbert Bonjour Jean-Echnose. Bonjour. Vie au singulier de Gérard Fulmar. Pourquoi ce titre ? En ce titre, c'était peut-être en hommage aux formes de vie comme chez Marcel Schwab ou chez John Aubrey ou chez Jacques de Voragine. L'idée de construire, de présenter comme ça le parcours d'un personnage. La vie, c'est une forme singulière. Toujours. Celle du compositeur Ravel dans le livre éponyme, celle de l'athlète Émile Zatopec dans Courir, celle de l'inventeur Nicolas Tesla dans les éclairs et aujourd'hui celle donc de Gérard Fulmar. Quand est-ce qu'une vie mérite à vos yeux d'être racontée Jean-Echnose ? Justement, je crois que pour ces trois livres auxquels vous faites allusion... Et qui sont de vous, j'ai oublié de le préciser. C'étaient des personnages réels évidemment, autant Maurice Ravel qu'Émile Zatopec, Nicolas Tesla. Je n'aurais pas pu appeler ça vie de tel ou tel de ces sujets parce que c'était une espèce d'angle, une façon de considérer leur parcours sous un angle de fiction comme ça. Alors que là, comme ce personnage est tout à fait fictif... Lui, il a le droit à une vie. Lui, il a le droit à une vie. C'est une vie fictive mais qui est présentée comme une vie canonique. Est-ce qu'il y a des avantages pour un écrivain à raconter la vie d'un inconnu, d'un homme sans qualité comme celui de ne pas être déçu peut-être pour vous ? Des avantages. Oui, c'est-à-dire qu'on l'invente, c'est le principal avantage. Alors que quand je m'occupais de personnages réels, j'étais quand même soumis à une double contrainte, ce qui était la contrainte de la fidélité biographique. Et alors est-ce que les personnages réels vous déçoivent plus souvent que les vrais personnages de fiction ? Les personnages réels sont beaucoup plus intéressants, bien sûr. Le travail consiste à rendre un personnage de fiction aussi attachant. Mais avec ce personnage-là, je pouvais un peu tout me permettre. Alors que si je m'attache à des sujets réels, il y a une frontière et il y a une liberté. C'est l'espèce de double contrainte. Le travail consiste à rendre le personnage attachant. Qu'est-ce qu'un personnage attachant pour vous, Jean-Écheneau ? Parce que Gérard Fulmar, il ne l'est pas tout de suite attachant. Justement, oui. Justement. Il me semble que les personnages auxquels on s'attache sont plutôt les personnages négatifs, les personnages un peu ternes, éventuellement assez mauvais. Et qu'ils sont, par nature, plus attrayants que les espèces de héros positifs qui, généralement, m'ennuient un peu. Et là, pour moi, c'était intéressant de travailler sur un personnage très faible, un peu véléitaire, qui est plutôt dépourvu d'atouts à tous égards. Vous vous êtes amusé à l'imaginer ? Amusé à le dessiner ? Amusé ? Est-ce qu'on s'amuse ? Oui, oui. C'est drôle parce que ça arrive quelquefois qu'on me demande si je m'amuse en écrivant. Non, non, ça m'intéresse. Je veux dire, c'est une espèce de corps à corps comme ça qui est intéressant. Mais je veux dire, je ne me suis jamais surpris en train de... De sourire ? En lui ajoutant des kilos, en lui retirant des centimètres, en lui dressant un destin sans gloire ? Oui, mais c'est un sourire tendri, encore une fois. Ça peut. Il peut y avoir un sourire qui est lié, alors là, qui est plus technique, qui est lié à la construction d'une phrase. On peut se dire qu'il y a une espèce d'effet qu'on essaie de produire. Et là, on peut s'adresser à sourire discret. Mais sourire en inventant un personnage, non, c'est une... Encore une fois, c'est une espèce de corps à corps un peu... Enfin, c'est quelque chose qu'on prend au sérieux. Il devient détective secret, votre personnage Gérard Fulmar. Un métier humble, mais qui a surtout le mérite à ses yeux de pouvoir rémunérer, d'asseoir aussi un peu un homme, si on pense aux ports d'armes, aux opportunités sexuelles que ça peut ouvrir. Et ça, il ne le dit pas, mais on le pense, de permettre de vivre d'autres vies que la sienne, peut-être. Et puis, c'est un métier d'atmosphère aussi, détective, agent secret. Extrait de Polar, un film de 1984 de Jacques Bral, d'après Morgue Pleine, le quatrième roman de Manchette, sorti lui en 73. Depuis le début, tout le monde croyait que je savais où était Charlotte. Je vais avoir énormément de questions à vous poser, Tarpon. Ça me console. Je ne suis pas sûr d'avoir toutes les réponses. On cherchera ensemble, allez, venez. Maintenant, je le savais. J'espère qu'on trouvera. C'était un problème de régler, seulement c'était le seul. Quand toute cette histoire soit terminée, comme vous dites. Charlotte avait eu besoin d'aide, et il avait pensé à moi. On sera peut-être doucement. Seulement voilà, je ne savais pas dans quoi j'avais mis les pieds. Eugène Tarpon, enquête et filature, discrétion totale, plus modérée. Darpon, ancien gendarme devenu détective, qui s'installe lui dans le quart idéal, à Paris, votre ville. En tout cas, le cadre de ce nouveau roman, Vie de Gérard Fulmar, Jean-Écheneuse, que vous publiez aux éditions de Minuit. Il y a un cousinage entre ces personnages ? Ah, il y a plus qu'un cousinage. Je pourrais avancer qu'il y ait une fraternité, parce que j'ai pensé, effectivement, quand j'ai essayé de composer ce personnage de Fulmar, j'ai pensé à Eugène Tarpon, parce que bon, pour moi, ça a eu une grande importance, les livres de Manchette. Et c'est de là, qui sont les deux volets d'aventure de ce personnage. Oui, oui, c'était très présent, parce que ce sont des, dans les deux cas, ce sont un peu des innocents. Enfin, Eugène Tarpon débarque comme ça d'un passé de gendarme à qui il est arrivé des problèmes qui l'ont amené à quitter la gendarmerie. Et parallèlement, le mien, ce Fulmar, lui n'était pas gendarme, mais steward, et a dû quitter aussi ce métier pour des raisons qui ne sont pas indiquées, mais sur lesquelles on peut imaginer des choses. Vous avez une hypothèse, d'ailleurs ? Non, 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 si vous pouviez me donner votre point de vue, ça m'arrangerait. C'est trop tard, le livre est terminé, en plus. Du coup, cousinage, non, fraternité entre les deux. Aux Innocents, les mains pleines, ils vont aussi avoir quelques difficultés à trouver de la clientèle à partir du moment où ils vont décider d'ouvrir chacun cette agence, jusqu'à ce que... Parenté, oui, mais en fait, ce personnage-là, c'est toujours un peu curieux de parler des personnages de fiction, parce qu'en principe, on se dit qu'on a tout dit dans le livre, mais bon, il faut en parler. Non, en fait, le personnage, il est un petit peu né du fond, du cadre que j'essayais de dessiner, qui était une espèce de cadre inspiré d'une tragédie, comme ça, avec des histoires d'amour impossible, de pouvoir, etc. Et donc, il y a une situation un peu, d'une certaine manière, noble, sauf que les personnages qui agitent, qui sont les acteurs de cette histoire, ne sont pas spécialement nobles, mais avec des enjeux. Et j'avais envie, sur ce fond un peu dramatique, de balancer comme ça un personnage d'innocent. Enfin, c'est un innocent, comme Tarpon chez Manchette était plutôt un innocent aussi. Vous êtes ou vous étiez, vous, Jean-Echnoz, un grand lecteur de séries noires ? Ah oui, je l'ai été, il y a très longtemps. Je l'ai été à une époque où j'avais l'impression, c'était il y a très longtemps, c'était, je ne sais pas, les années 70, 80, où j'avais l'impression que ça, pour moi, ça comblait quelque chose que je ne trouvais pas dans ce qui se passait alors, dans le roman contemporain. Donc oui, oui, j'en ai beaucoup lu. Maintenant, c'est une forme qui m'intéresse moins, mais cette forme, elle m'intéresse moins dans la production actuelle. J'ai tort, d'ailleurs, il se passe sûrement beaucoup de choses, mais elle m'intéresse toujours comme cadre. Je veux dire, le système du roman noir me paraît toujours très fertile quand on a envie de raconter une histoire. Il y a des enjeux qui sont toujours là, qui sont disponibles. Il y a la possibilité de dresser des paysages, des décors. Enfin, ça me paraît riche. Pour moi, c'est une forme riche. C'est une forme riche, là où pourtant, Jean-Patrick Manchette, dont on parlait, lui, parlait d'une forme pauvre, en tout cas dans la perception qu'on en avait. Écoutez. C'est un genre de livre qui est, dès ses origines, produit directement pour le marché. Il est produit directement pour être vendu. Il n'est pas produit par quelqu'un qui a un mécène, par exemple, ou qui a des rentes et qui est écrit pour l'amour de l'art. Il est écrit pour bouffer. Et dans la maison où il est écrit pour bouffer, il devient la vérité du roman artistique, parce que le roman artistique aussi est devenu un objet de marché. Simplement, on cache ça, on n'en parle pas. C'est censé être de l'art, c'est censé être noble, le roman artistique, alors que c'est devenu une foire. D'ailleurs, on fait des foires à Francfort et à Nice et ailleurs, y compris pour le roman artistique. Le polar, ça me paraît presque plus franc. Le fait qu'on s'avance en disant « Je suis de la littérature alimentaire ». Et ça permet, à ce moment-là, de contourner l'adversaire. Et au lieu d'être un malheureux écrivain d'art qui est traqué par les questions du marché, on est un minable auteur de polar, rien qu'un auteur de polar. Et puis, en secret, pendant qu'on raconte sa petite histoire polareuse avec plein de coups de feu et tout ça, on est en train de travailler sur le texte. Et personne ne le sait. Voilà, pas un genre noble, mais un genre franc. Oui, mais ce que j'aime bien, c'est la chute. Si on est en train de travailler le texte, mais personne ne le sait. Oui, c'est un peu ce qui se passe. Mais on n'est pas obligé. Moi, je ne me sens pas du tout contraint de répéter éternellement des histoires polareuses. J'essaie un peu de diversifier d'un livre à l'autre ce qui se passe et les cadres que j'ai envie d'approcher. Mais ça, c'est une position politique assez précise de Manchette que j'aime bien. L'histoire de ce qu'il appelle la littérature d'art et du marché, je trouve que c'est toujours très juste. Mais vous dites que vous êtes un peu lassé de cette littérature, de ce genre, peut-être à tort, quitte à y revenir bientôt. Vous jouez justement aussi dans « Vie de Gérard Fulmeur » avec les codes du roman policier. Vous en jouez et vous vous en amusez. C'est-à-dire que parfois vous-même, vous soulignez ce genre ou surlignez ce genre sous contrainte avec un sentiment d'attendu un peu trop récurrent. Vous écrivez par exemple « Voici donc qu'après le coup de l'arme à feu figure imposée dans ce genre d'histoire, comme l'a pertinemment fait observer Gérard Fulmeur. Voici qu'on va vous faire le coup de l'exotisme. Ne manquerait plus maintenant qu'une scène de sexe pour remplir tous les quotas. Mais alors, une vraie scène de sexe bien sûr. Ça va m'emmener moins déprimante et ratée que celle de Franck Terrail à Pigalle. Nous verrons cela plus tard. Gardons-la en réserve si l'occasion se présente. » Il y a des attendus dans le roman policier ? Oui, mais il y a des attendus. Mais ça permet une liberté telle qu'on peut justement intervenir en commentant l'usage qu'on fait de cette forme-là. De ces figures imposées. Oui, on peut jouer avec. C'est pour ça que c'est une forme assez riche et pauvre, paradoxalement. Entre les deux. Non, les deux. Les deux plutôt qu'entre les deux. Quel que soit le genre que vous détournez, vous restez fidèle, Jean-Echnoze, à la forme romanesque. Vous l'évoquiez en ouverture sur la question des vies, entre celle de Ravel, de la trilogie que vous avez écrite, et celle aujourd'hui de Fulmar, jusque dans vos récits de vies, de personnages ayant existé. Pourquoi la fiction autorise beaucoup plus que la biographie, que la description simple du réel tel qu'on peut le documenter pour vous ? La fiction, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, la fiction laisse une liberté complète, une latitude complète, mais c'est une liberté qui suppose qu'on s'impose aussi des règles. Il faut que ce soit cohérent. La liberté qu'on se donne n'est pas une espèce de liberté débridée comme ça. Il faut construire un cadre pour que le livre ait une espèce de solidité. La liberté, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une construction qui s'efforce d'être un peu rigoureuse. Sans en dire plus, il finira d'ailleurs comme il a commencé, Gérard Fulmar, des personnages qui ne se distinguent ni par leur héroïsme, ni par leur grandeur, ou la grandeur de leur chute, en tout cas. Et pourtant, est-ce que vous diriez que vous écrivez avec un sens du tragique ? Est-ce que vous cherchez à être guidé par ce sens-là, cet instinct-là ? Là, c'était ce qui était donné au départ pour ce livre. Oui, je voulais vraiment qu'il y ait un noyau, un cadre tragique, quelque chose de l'ordre du drame, oui. Et que ça agite, encore une fois, des passions, des rivalités, des histoires de pouvoir et tout ça. Mais ça, ça vient du noyau de la tragédie que j'avais utilisée au départ. C'est pour ça que, comme il y avait cette problématique de pouvoir, de rivalité, etc., ça m'a fait imaginer le petit parti politique dont le malheureux Fulmar devient l'homme de main. Quel est pour vous le plus grand maître de la tragédie en littérature ? De la tragédie ? C'est ses racines, évidemment. Vous n'êtes pas obligé d'avoir trouvé d'autres. En tout cas, l'argument, la toile de fond de ce livre était prise, avec beaucoup de déformations, d'inversions, etc., c'était le noyau d'une tragédie de racines. Vous ne cessez de réveiller l'espoir d'un rebondissement dans ce livre. Ça fait partie, peut-être aussi, des ressorts du tragique, d'un rebondissement ou d'une prise en main par lui-même, par ce personnage, Gérard Fulmar. J'ai peut-être une idée, dit Bardot, je me suis tourné vers lui. Ça, c'est la fin d'un chapitre. Une page historique allait se tourner, l'assistance retenait son souffle, et je suis arrivée à ce moment-là. Ça, c'est la fin d'un autre chapitre. C'est parti, semble-t-il, on va faire un tabac. Vous êtes un peu passé maître aussi du cliffhanger, comme on dit. Est-ce que, sur ces retournements de fin de chapitre, espérer, cet espoir que vous suscitez chez votre lecteur, là encore, vous vous êtes inspiré plutôt d'un RG, dans Tintin, ou des scénaristes américains de séries qui sont passés maître en la matière ? Oui, ce sont des effets de suspens, enfin de suspense ou de suspens, je ne sais pas comment dire, les deux, ça ne doit pas avoir tout à fait le même sens. Mais ça, je pense que ça vient d'une consommation cinématographique effrénée, il y a pas mal d'années, où j'avais le sentiment que j'apprenais, j'apprenais au cinéma des choses possibles et utilisables dans le champ du romanesque, dans les littératures. Cela dit, la référence à RG me plaît bien aussi. Mais c'est quand même plutôt du côté du cinéma que ça vient, cette problématique de rythme, de montage, de choses comme ça, de mouvements de caméra, des trucs qu'on a envie de transposer et de reprendre. Vous avez déjà dit que vous ne souhaitiez pas réaliser, tourner, parce que là, ça impliquerait un travail d'équipe, et vous êtes, vous, un solitaire, l'écrivain, Jean Echnoz, donc le cinéma, ce n'est toujours pas pour demain, pour vous ? Ah, du côté de la réalisation, j'en serais absolument incapable. Incapable. Mais ce qui était intéressant dans cette exposition qui vous était consacrée par le Centre Pompidou, la BPI du Centre Pompidou, roman, retor, stator, on voyait bien cette dimension visuelle de votre écriture, mais surtout de votre fabrique du roman, de la construction du récit, avec des sortes de storyboard où vous montriez les chemins de fer de votre pensée narrative. Vous avez aussi travaillé comme ça, pour « Vite Gérard Fulmar ». Il y avait, au moment où vous avez commencé l'écriture, déjà un début et une fin ? Non, oui, parce que dans cette histoire d'exposition-là, ça correspond à une pratique que j'avais, mais il y a très longtemps, où je faisais des fiches par chapitre, avec des couleurs. Par personnage ? Par personnage, par lieu, etc. Là, non, je n'ai plus trop besoin de ça. Je faisais ça au début parce que c'était… Pour vous rassurer ? Pour me rassurer, puis parce que c'était un effet d'apprentissage, enfin, c'était une façon d'apprendre aussi. Je ne sais pas si j'ai appris grand-chose, mais en tout cas, je n'en ai plus besoin. Ça veut dire que vous avez dû apprendre, quand même ? Je ne sais pas, je crois qu'on a… Dans la pratique de la fabrique romanesque, je crois qu'on n'apprend rien, que chaque fois, tout tard, on prendra zéro. Mais, sauf que je n'ai plus besoin de fiches. Et aujourd'hui, vous avez travaillé comment pour celui-là ? Pour celui-ci ? J'ai travaillé sur ce fond que je vous indiquais tout à l'heure, et puis sur des lieux. Sur des lieux dans Paris, qui sont quelquefois à la fois des cadres et des façons de définir un peu le personnage qui évolue dans ce cadre. Il y a une rue du 16e arrondissement qui revient souvent dans cette histoire parce que je trouvais que physiquement, elle ressemblait au personnage. Donc, il s'alimentait un peu mutuellement, si vous voulez. On y revient à cette géographie parisienne. Jean-Echnoz, vous êtes l'auteur de Ravel, on le disait, dans lequel vous retraciez les dix dernières années de la vie du compositeur, les petits travers, les manies de cet homme. On va profiter de votre présence pour rendre au maître du boléro un peu de sa grandeur avec ce presto de son concerto pour piano en sol majeur. Le doigté agile et virtuose du pianiste espagnol Javier Perrianes avec à la direction Joseph Ponce de l'Orchestre de Paris, extrait d'un disque qui vient de paraître chez Ramonia Mundi, consacré donc au français Ravel. Boléro, le refrain du monde, c'est aussi un documentaire que je vous invite par ailleurs à revoir sur Arte, documentaire consacré à ce tube de la musique classique, multi-repris et détourné partout dans le monde. Il a été diffusé là, tout début janvier, et il est donc visible en VOD. Ravel qui disait, Jean Echnoz, avec ce boléro, j'ai commencé tout petit, on commence tout petit pour finir énorme, sur cette question de la proportion. Ça marche bien avec ce morceau. Dans cette progression-là, oui. Mais il avait aussi le plus complet dédain pour cette pièce. Oui, mais qui a fini par faire sa renommée. Qui a fini par le... Ça, ça vous embêterait d'avoir le plus grand dédain pour un de vos livres, et que ce soit lui qui finisse par faire votre notoriété. Ça n'a pas été le cas avec celui qui vous avait lu un concours. Pour le moment, je ne les dédaigne pas trop. Enfin, c'est des choses passées. Vous ne les regardez plus ? Ah non, surtout pas. Non, ça serait... Non, parce que si je les regardais, je trouverais des trucs pas possibles qui me feraient honte, certainement, parce que ça ne serait pas assez. Et je trouverais des trucs pas mal, et je me dirais que je n'arriverais pas à refaire aussi bien. Donc, il vaut mieux de laisser ça dans le passé. Plus y toucher, quoi. Ce n'est pas intéressant, le passé. C'est de la vraie ou de la fausse humilité, ça ? Ah non, non, ce n'est pas du tout de l'humilité. C'est une économie, au contraire. Non, c'est un souci de se protéger de ce qu'on a fait qui n'est plus du tout intéressant. Enfin, pour moi, ça ne m'intéresse plus. C'est loin. On part marcher dans les pas d'un de vos camarades écrivains, Patrick Modiano. C'est Paris, pour lui aussi, son Paris imaginaire et intemporel. Il est fait par des souvenirs ou par des... C'est devenu une sorte de Paris intérieur. Alors, il devient intemporel, parce qu'évidemment... Oui, évidemment, c'est des espèces de sensations que j'ai eues qui sont liées souvent quand on est adolescent, quand on est la première fois enfant, quand on a un peu peur de se promener tout seul dans Paris, ou comme ça m'est souvent arrivé. Alors, il y a des émotions très fortes qui vous assaillent. Évidemment, c'était le Paris de mon enfance ou de mon adolescence. Mais en même temps, c'est un Paris que j'ai incorporé comme ça et qui devient presque un Paris imaginaire, intemporel, en fait. Est-ce que vous diriez pareil de votre Paris, Jean-Réchenoz ? Je comprends l'idée de Paris imaginaire, intemporel, mais moi, je perçois surtout comme une espèce de producteur, de producteur d'histoires, d'histoires imaginaires, en effet. Il y a énormément de lieux qui sont quelquefois les lieux les plus badals, les moins spectaculaires, qui peuvent déclencher comme ça des idées de fiction. Et puis, il y a des choses de la réalité de la rue qu'on peut piquer en permanence. Enfin, on peut imaginer et puis entendre être une espèce d'éponge. On prend sans arrêt des choses qu'on maquille ensuite, comme on maquille les choses volées. Les lieux produisent de la fiction. Ils ne sont pas des simples décors pour vous, Jean-Réchenoz. Ça a été le cas avec cette rue Erlanger qu'on retrouve dans vie de Gérard Fumard. Il y a eu deux faits divers qui s'y sont situés. C'est ça qui ont donné à cette rue. C'est possible, fictionnel pour vous ? Oui, mais en plus, il y a eu d'autres faits divers. Enfin, il y a eu un autre fait divers il y a quelques années qui s'est produit, qui était un incendie volontaire, quelque chose de très violent. Voilà, bien après la chute du chanteur Mike Brandt et bien après l'assassinat d'une co-religionnaire. C'est comme si cette rue m'intriguait parce que c'est comme si elle produisait du fait divers. Et quand j'y suis allé, j'ai commencé à y aller il y a cinq ans à peu près et puis je suis retourné souvent. Et en fait, justement, son apparence est tout à fait à l'opposé du fait divers. Elle est très calme et très banale. Et elle produit des accidents. C'est ça qui m'intéressait. Vous ressentez pareil dans ce studio, dans la maison de la radio ? Vous pensez que c'est un lieu qui peut produire du fait divers aussi ? Pourquoi pas. Non ? Il faut voir. Merci beaucoup à vous, Jean-Echnos, d'être passée sur cette grande table « Vie de Gérard Fulmar ». Votre nouveau roman vient de paraître aux éditions de Minuit. Merci beaucoup.